Donc, sur le contrat de société, voilà, je reprends mes notes. Et donc, on disait la société personne morale. On a déjà expliqué qu'une société est assez fréquemment une personne morale. Si elle n'est pas une personne morale, c'est une société qui fait partie soit des sociétés en participation, soit des sociétés créées de fait. Alors, c'est important parce qu'une société qui est une personne morale, ça veut dire que c'est un sujet de droit. Sujet de droit, ça veut dire que la société peut être titulaire de droit, peut être aussi titulaire d'obligation. C'est d'ailleurs souvent un effet qu'on recherche précisément puisque si la société est une personne morale, eh bien, ça veut dire que c'est elle qui va conclure les contrats liés à l'exploitation de l'entreprise. Exemple très parlant, les contrats de travail, si vous avez une société qui exploite l'entreprise, l'employeur des salariés, c'est la société. Ça veut dire que, eh bien, c'est la société qui est débitrice des salaires. Si vous décidez, vous, de lancer votre entreprise sans faire de société, ça veut dire qu'en théorie, les salariés, les fournisseurs impayés, les clients pas contents parce que votre activité leur pose un préjudice, tous ces gens-là auraient le droit de venir saisir un bien, vos biens, votre patrimoine, vos biens personnels. Alors, depuis la loi Macron, ça ne porterait pas sur votre résidence principale. Et avant la loi Macron du 6 août 2015, vous avez étudié ça déjà ou pas ? Avant la loi Macron du 6 août 2015, vous aviez des possibilités de déclarer les biens immobiliers non affectés à l'activité professionnelle insaisissables. Mais, voilà, l'idée, c'est qu'en constituant une société, vous allez faire apparaître une personne morale avec une capacité juridique, avec un patrimoine et, de cette manière, vous allez protéger le patrimoine de l'entrepreneur puisque l'entrepreneur, l'exploitant de l'entreprise, ça va être précisément la société. Donc, l'entrepreneur qui, sinon, aurait été là où les personnes physiques qui, maintenant, vont être associées, eh bien, avec une société, c'est la société qui a, dans son patrimoine, l'entreprise avec les biens de l'entreprise et avec les dettes, également, de l'entreprise. Tout va bien jusqu'ici ? Là, ça va, pour le moment, on est dans le simple et élémentaire. Donc, on va parler de quoi dans notre chapitre ? On va parler, tout d'abord, des enjeux de la personnification. On va voir trois points. On va voir, donc, une première section consacrée aux enjeux de la personnification, une deuxième section sur les conditions de la personnification, et on verra une troisième section sur les sociétés sans personnalité morale, comment ça se passe pour les sociétés en participation ou créées de faits. Alors, première section, les enjeux de la personnification. Je crois que c'est important parce que l'idée, c'est de comprendre à quoi ça sert avant de voir comment on obtient la personnalité morale. Alors, à quoi ça sert, la personnalité morale ? On peut dire qu'il y a des effets qui sont des effets principaux et des effets qui sont des effets moins importants. On peut dire des effets secondaires. Effets principaux, les deux effets essentiels, c'est la capacité juridique et l'attribution d'un patrimoine. Vous avez déjà vu ça par le passé, c'est bien la notion de personnalité juridique. Si on est une personne au regard du droit, eh bien, on est capable d'être titulaire de droit et d'obligation, que ce soit par contrat ou que ce soit, par exemple, en engageant sa responsabilité. Et on a un patrimoine qui est un effet lié parce que ce patrimoine va servir à recueillir les droits et les obligations que la capacité juridique a permis d'acquérir. Donc, dans les enjeux de la personnification, on a ces effets qui sont, c'est un paragraphe premier, qui sont, ce que l'on peut dire, des effets principaux. Et puis, on a des effets qui sont des effets plus secondaires, des effets moins importants. Si vous êtes une personne juridique, il faut pouvoir vous identifier par rapport aux autres personnes. Par exemple, si je suis une société, il faut pouvoir me distinguer de mes associés. Et donc, voilà pourquoi il faut pouvoir nommer la personne morale. Et un premier effet secondaire, secondaire parce qu'on ne fait pas une société pour avoir une dénomination sociale, même si dire qu'on fait partie d'une société avec un nom ronflant, la business company unlimited, par exemple. C'est très impressionnant, je suis le président de cette société. Bon, on imagine que, en tous les cas, on ne fait pas une société uniquement pour acquérir un nom. Mais la dénomination sociale, c'est un premier effet secondaire. Autre effet secondaire, autre effet lié à la personnalité morale, le siège social. Il faut pouvoir localiser la personne morale, puisqu'on va, par exemple, lui écrire pour lui adresser des actes de procédure, puisqu'elle a la capacité juridique, elle peut être attraite en justice, donc on peut lui faire un procès. Et si on lui fait un procès, il faut pouvoir lui écrire pour identifier où cette personne morale est située. Autre effet important et assez compliqué à expliquer, on le verra, c'est ce qu'on appelle la nationalité des personnes morales. Alors, c'est une nationalité, c'est un concept particulier. Ça recouvre notamment la loi applicable à la société. Et puis, on parlera encore d'un autre effet lié à la personnalité morale des sociétés, qui est le fait qu'elles doivent avoir une durée. Elles doivent avoir une durée qui est une durée qui ne peut pas dépasser 99 ans. Mais comme les sociétés peuvent, avant de mourir, décider de prolonger leur vie de 99 ans encore, on a des sociétés qui peuvent vivre comme ça plusieurs siècles. Donc, voilà les effets de la personnalité morale. Et on va voir tout de suite, dans les effets principaux, paragraphe premier, grand A, le premier effet qui est l'effet essentiel de la capacité juridique. Donc, la capacité juridique, c'est vraiment l'effet premier. On parle aussi d'autonomie juridique. C'est la possibilité de faire des actes juridiques, conclure un contrat, agir en justice. C'est aussi la possibilité d'engager sa responsabilité. Alors, plus largement, devenir titulaire d'obligation. Ça veut dire que quand on conclut un contrat, la société va souscrire elle-même les obligations du contrat. Mais ça peut être également le fait d'engager sa responsabilité civile. Donc ça, c'est la capacité juridique. C'est le fait de pouvoir être tenue. La société peut être tenue de droits et d'obligations. Alors, je précise une chose, parce qu'on parle de personnalité juridique et il faut que les choses soient bien comprises, mais c'est vraiment un rappel. Si on dit qu'une société est une personne juridique, ça veut dire que c'est elle qui conclut les contrats. Et ça veut dire que les associés, du coup, sont considérés comme des tiers au contrat. Maintenant, comment vous pouvez faire, et c'est une question que je vous pose, comment vous pouvez faire pour, si vous faites un contrat avec une société, vous assurer que les associés que vous connaissez restent présents ? Moi, je signe un contrat avec vous, parce que je vous connais tous les trois, par exemple, trois personnes, trois associés. Et puis, je veux... Enfin, vous voulez... Vous avez fait une société, donc c'est avec la société que je fais le contrat. Mais dans le même temps, bon, d'accord, moi, je veux bien signer avec votre société, mais je ne veux pas que l'année prochaine, vous ayez tous vendu vos parts et que vous ayez été remplacés par d'autres personnes que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître. Comment est-ce que je peux m'assurer de cela ? Exiger un cautionnement, donc vous demanderiez à qui ? Aux trois associés, de se porter caution, ça veut dire que la société est partie au contrat, mais si elle n'exécute pas, par exemple, parce que les associés sont partis, eh bien, je sais que je peux toujours aller demander aux associés originaux, qui étaient là au début, de payer à la place de la société si elle ne paye pas. C'est vrai que c'est un moyen de les garder intéressés à l'opération, étant précisé que si vous souscrivez un contrat en tant qu'associé et que vous vendez, mais là, c'est un point vraiment pratique et vous serez assez vite plongé dans la pratique, donc ça mérite d'être dit ici, je suis associé, je me porte caution. La société dont je suis associé emprunte de l'argent auprès d'une banque. Je dis à la banque, je signe un contrat de cautionnement, si la société ne rembourse pas, eh bien, je paierai à sa place. Je vends toutes mes parts, je ne suis plus associé. Est-ce que je suis encore tenu par le cautionnement ? Réponse, oui, sauf si, dans le cautionnement, on avait une clause particulière qui indiquait que le cautionnement s'arrête le jour où je ne suis plus associé. Et ça veut dire que j'ai tout intérêt, si je veux vendre mes parts et ne pas être embêté par le cautionnement plusieurs années après, j'ai tout intérêt à obtenir de la banque qu'elle me libère. Simplement obtenir de la banque qu'elle me libère en tant que caution, ça passera généralement par une substitution de garantie. Ça veut dire qu'il faut que je demande à celui qui me rachète mes parts, eh bien, de prendre ma place et encore faut-il que la banque accepte cela. Mais chaque chose en son temps. Je reviens à mon exemple, à ma question, comment puis-je faire pour me garantir que les associés vont rester en place ? Je fais un contrat avec une société qui est une personne morale, autonome. Je ne fais pas un contrat avec ses associés, mais je veux que les associés restent présents. Ou sinon, je veux que le contrat s'arrête. Stipuler une clause d'agrément. Alors, elle ne s'appellera pas clause d'agrément. Ou alors, ça serait, pourquoi pas si, ça pourrait être une clause d'agrément qui est que si les associés veulent vendre leur part, mais alors, l'agrément, c'est plutôt, quand on parle de clause d'agrément, on entend clause par laquelle la société décide qui devient nouvelle associée. Vous, vous avez plutôt en tête l'idée que moi, co-contractant de la société, j'ai un droit d'autoriser les cessions de part. Et oui, c'est à peu près ça qu'on va avoir. On peut avoir une clause, alors, on peut parler de clause d'intuitus personnais aussi, en tous les cas, on va avoir une clause qui va dire que si la société voit ses associés changer, eh bien, moi qui ai conclu un contrat avec la société, j'ai le droit, soit de mettre fin, enfin, on doit m'en informer, et moi, je pourrais décider de mettre fin au contrat. Ou alors, peut-être que le contrat, eh bien, change, peut-être qu'il y a des conditions qui deviennent plus dures pour la société, parce qu'on considère qu'elle a moins de garanties. Bon, on pourrait avoir quelque chose de ce type-là. Je vous signale un arrêt qui est un arrêt, qui n'est pas un arrêt révolutionnaire, mais qui dit des choses qui nous rappellent cette règle que je viens d'évoquer. Si on n'a pas cette clause, le contrat conclu avec la société demeure, même si tous les associés changent. C'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. Comme le contrat est conclu avec la société et pas avec les associés, même si tous les associés changent, le contrat, eh bien, le contrat demeure, sauf précisément, clause que l'on aurait mise dans le contrat et qui dirait qu'en cas de changement d'associé, il faut informer le co-contractant et il a éventuellement le droit de mettre fin au contrat. Oui ? Quand vous dites si cet individu, vous parlez un peu comme le droit pénal, si cet individu est débiteur de la société, il le restera. Si moi, c'est moi l'individu ? Alors, votre question, c'est si j'ai une clause qui prévoit, donc clause d'un tutus personnel, qui prévoit que le contrat s'arrête ou est modifié lorsque la société change de dirigeant ou d'associé, ça ne change en principe rien pour le passé. On pourrait imaginer une clause qui dit que la société perd le droit de recouvrer ses créances existantes et passées, donc, correspondant à des prestations passées, si elles changent de dirigeant. Non. On aura généralement... Enfin, c'est possible juridiquement, mais ça me semble assez peu concevable. On aura plutôt des clauses qui vont dire que si les dirigeants ou les associés changent, alors le partenaire a le droit de sortir du contrat. Mais, si on n'a pas ce type de clause, c'est ce que nous rappelle la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2013, arrêt publié au bulletin, eh bien, si on n'a pas ce type de clause, la règle, c'est que même si tous les associés changent, eh bien, le contrat demeure, puisque le contrat est conclu avec une société qui a la personnalité morale, qui est un sujet de droit autonome. Alors, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment passionnant de parler avec vous de ces questions, parce que ça fait partie, cette notion de personnalité morale, de ces notions, grandes notions que tout le monde utilise. Vous avez vous-même eu affaire à des personnes morales en venant ici. Vous avez été transporté par des sociétés de transport ou des entités assimilées à des sociétés qui ont la personnalité morale. Vous avez acheté des croissants ou des cafés à des SARL, sans doute. Je n'ai pas exploré toute votre vie d'aujourd'hui, mais en tous les cas, voilà, c'est une notion qui est à la fois très répandue, qu'on utilise énormément. Vous êtes peut-être vous-même associé de sociétés qui ont la personnalité morale. Et en même temps, c'est une notion qui reste assez mystérieuse, assez mal connue. On se demande jusqu'où vont les droits des personnes morales, jusqu'où vont leurs obligations. Voilà, on va illustrer ça assez vite avec précisément cette notion de capacité. On a dit que la capacité, c'est la possibilité, l'aptitude à devenir titulaire de droits et d'obligations. Une illustration de ces difficultés à voir jusqu'où va la capacité des personnes morales avec la capacité à engager sa responsabilité pénale. Une personne morale, oui, monsieur. Alors, très bonne question. Dans l'exemple que j'ai donné, est-ce que le contrat conclu avec la société et le contrat de société sont des notions différentes ? Oui, pardon, j'aurais peut-être dû être plus clair. Dans l'exemple que je donne, la société fait un contrat, elle prend par exemple un abonnement ou un contrat de fourniture. Elle va être livrée tous les mois de telles marchandises ou d'électricité, par exemple. Et ça, c'est la société personne morale qui fait ce contrat. Et par ailleurs, derrière la société personne morale, à l'origine de la société personne morale, vous avez un contrat conclu entre les associés de cette société. Et ça, c'est le contrat de société. Voilà. Donc, ce sont deux contrats distincts. Pour compliquer un peu les choses, la société pourrait conclure un contrat de société avec d'autres personnes. Elle pourrait être elle-même associée d'une autre société. Et donc, on aurait une société avec, à la base, un contrat de société qui est elle-même partie à un autre contrat de société. Mais dans mon exemple, oui, le contrat est bien distinct du contrat de société. Donc, j'évoquais la responsabilité pénale des sociétés. Donc, responsabilité pénale des sociétés, c'est une illustration d'un effet important de la personnalité morale. Pendant longtemps, les sociétés étaient considérées comme non responsables pénalement. Alors, il y a un peu de latin, mais le latin n'est pas indispensable. Simplement, on avait une phrase qui était un adage. Societas non delinquere potest. Donc, la société ne peut pas commettre de délit. Mais ce n'est pas parce qu'on le dit en latin que ça a plus d'autorité. En tous les cas, il y avait, notre système juridique avait une règle d'irresponsabilité pénale des sociétés. Vous engagez votre responsabilité pénale en tant que personne physique. Le fait d'être dans une société pouvait avoir une incidence parce qu'il fallait, par exemple, être dirigeant de société. Il faut toujours être dirigeant de société pour commettre le délit d'abus de biens sociaux. Mais la société elle-même ne pouvait pas engager sa responsabilité pénale. Et puis, lorsque, en 1992, entrée en vigueur, 1er mars 1994, intervient le nouveau code pénal, le nouveau code pénal va comporter un principe de responsabilité pénale des personnes morales. Alors, on va en toucher un mot de ce principe de responsabilité pénale des personnes morales. Pourquoi est-ce qu'on va instituer, à votre avis, une responsabilité pénale des personnes morales ? Quel peut être le but ? Je précise, ça veut dire que, quand vous faites un délit, une infraction, vous engagez votre responsabilité, mais avec la responsabilité pénale des personnes morales, si vous avez agi pour le compte d'une société, si vous êtes représentant ou organe d'une société, alors on peut sanctionner également la société. Pourquoi ? Quel peut être le but de ça ? Monsieur ? Déjà, en tant que mesure de dissuasion, c'est-à-dire que l'intention qu'on apprend, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on connaître ? Alors, mesure de dissuasion, vous voulez dire qu'on va du coup punir plus, on va punir aussi la société. Il y avait, oui, alors c'est effectivement, bien sûr, un premier effet. Si on punit aussi la société, on aggrave les sanctions, finalement, parce qu'on punit à la fois celui qui fait l'acte matériellement et celui qui profite de l'acte, mais autre raison. Oui ? Non. La société pourrait se cacher derrière des personnes physiques, mais on revient un peu à la même idée. Il y a encore une raison. Oui, monsieur ? Parce qu'elles sont solvables. Parce qu'elles sont solvables. C'est vrai que du coup, on va pouvoir sans doute avoir affaire à des patrimoines, au moins avec les grandes sociétés, des patrimoines plus importants. Donc, attention, on parle quand même ici, c'est pas la responsabilité civile, c'est la responsabilité pénale. Ça veut dire qu'on ne demande pas des dommages à intérêt d'un montant très important. On applique des amendes. Alors, ça peut être des amendes ou d'autres sanctions, mais on applique surtout des amendes. Ça veut dire que, oui, on demande de l'argent à la société, mais l'idée de solvabilité, si ça nous renvoyait à l'idée de rembourser un préjudice, il faut se dire que là, non, on est dans la responsabilité pénale. Mais oui, vous avez raison sur le fait qu'on peut aller prononcer des amendes d'un montant plus important pour les sociétés. Oui, monsieur ? Alors, une personne n'aurait jamais commis une action d'idée, si elle n'aurait pas agi pour le compte d'une société. Alors, une personne n'aurait jamais commis, on va arriver à l'idée que je suis en train d'essayer de faire émerger progressivement, une personne n'aurait jamais commis une infraction si elle n'avait pas agi pour le compte d'une société. Et donc, voilà pourquoi on sanctionnerait la société, mais il me manque un petit morceau encore. Quelle peut être l'utilité de sanctionner les sociétés, monsieur ? La preuve est plus facile, c'est sûrement la société qui a fait le coup. Sans rentrer dans des exemples trop compliqués, il faut quand même prouver les différents éléments de l'infraction. Oui, monsieur ? Voilà. On évite, je reprends vos mots, d'attaquer le patrimoine personnel des associés ou des dirigeants, plus précisément. Si on sanctionne la société, il y a l'idée qu'à ce moment-là, eh bien, on ne va pas sanctionner ceux qui ont commis l'infraction. C'est pour ça que, monsieur, j'aimais bien à votre idée de dire qu'on n'aurait jamais commis l'infraction si on n'avait pas agi pour le compte d'une société. Une des demandes de l'introduction, un des fondements de la demande de l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales et particulièrement des sociétés, c'était précisément que si on punissait les sociétés, on allait du coup moins sanctionner ou plus sanctionner les dirigeants, ceux qui ont commis l'infraction. Parce qu'on avait beaucoup en tête des sanctions de blessures, d'homicides par imprudence. Le travailleur que vous l'ouvriez qui est sur un échafaudage qui n'a pas respecté... Enfin, c'est pas forcément lui qui n'a pas respecté, mais dans l'entreprise, on n'a pas respecté les normes de sécurité. Il devrait avoir un garde-corps, il devrait avoir une protection, il ne l'a pas. Le salarié se blesse, eh bien, il y a quelqu'un qui est responsable pénalement. Les blessures ont été causées du fait d'un manquement à des règles de sécurité. Et il y a une responsabilité pénale à la clé qui supporte cette responsabilité pénale. En principe, c'est le chef d'entreprise, ça veut dire que c'est le dirigeant de la société qui supporte cette responsabilité. Mais, si la société a la personnalité morale, la société peut également voir sa responsabilité pénale engagée. Simplement, on n'a pas osé écrire... Alors, l'article 121-2 du Code pénal vous dit que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou par leurs représentants. Ça veut dire que, pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale, il faut établir qu'une personne qui avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale a commis une infraction. Et ensuite, montrer que cette infraction a été commise pour le compte de la personne morale. Et si on est en mesure d'établir ça, alors, on peut retenir la responsabilité pénale de la personne morale. Deux observations là-dessus. Première observation, entre 1994 et 2004, on avait une règle de responsabilité pénale spéciale des personnes morales. Responsabilité pénale spéciale, ça voulait dire qu'une personne morale, pour engager sa responsabilité pénale, eh bien, devait être visée précisément, c'est-à-dire que telle ou telle infraction devait indiquer que cette infraction peut être commise par une personne morale. Donc, il fallait que, infraction par infraction, la loi précise expressément que l'infraction pouvait s'appliquer aussi aux personnes morales. Et puis, loi du 9 mars 2004, loi Perben, loi du 9 mars 2004, eh bien, cette loi décide, à compter, ou peut-être Perben 2, cette loi décide qu'à compter du 31 décembre 2005, toute infraction peut être commise pour le compte d'une personne morale. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des textes spéciaux qui nous disent « telle infraction est applicable aux personnes morales ». Il suffit de montrer qu'une infraction a été commise par le représentant ou l'organe d'une personne morale agissant pour le compte de celle-ci pour que l'on puisse engager la responsabilité pénale de la personne morale. Premier point. Deuxième point, on n'a pas écrit que, si la personne morale est responsable, le dirigeant ou celui qui a commis l'infraction ne l'est pas. On comprend qu'en pratique, il va arriver que, si l'on retient la responsabilité de la personne morale, on ne retient pas la responsabilité de la personne qui a commis l'infraction. Ou peut-être que sa responsabilité sera moins lourde, peut-être que les juges penseront comme vous, monsieur, tout à l'heure, en disant « oui, mais jamais il n'aurait fait ça s'il n'avait pas été organe ou représentant d'une personne morale ». Mais on n'a pas osé écrire, bien sûr, que lorsqu'on agit pour le compte d'une personne morale et qu'on commet une infraction, alors on n'est pas responsable. Vous imaginez, sinon, ça aurait été facile, vous voulez tuer quelqu'un que vous n'aimez pas, eh bien vous commencez par faire une EURL au capital d'un euro, vous vous nommez dirigeant de l'EURL et après vous sautez sur la personne et en l'assassinant vous criez « tiens, c'est l'EURL, peu importe son nom, que j'ai constitué et qui t'assassine ». Voilà, la personne meurt dans des souffrances atroces. Mais vous, vous êtes tranquille parce que vous savez « mais je suis un organe ou représentant d'une personne morale agissant pour le compte de celle-ci », voilà, et au cinquantième coup de couteau, voilà, vous réalisez que non, en réalité, le texte n'indique pas que vous n'êtes pas responsable pénalement. Dans l'exemple que je viens de prendre, eh bien, si vous êtes gérant, alors on pourrait se demander est-ce que vous agissez vraiment pour le compte de la société, mais vous le dites en même temps, donc a priori c'est le cas, eh bien la société va du coup engager sa responsabilité pénale par votre faute, alors ça veut dire qu'on va la mettre en prison, non, il y a des sanctions particulières qui s'appliquent aux personnes morales, des sanctions qui sont, des sanctions bien sûr d'amende avant tout, on se dit qu'une personne morale, si c'est avant tout un patrimoine, eh bien on va aller puiser dans ce patrimoine des sanctions d'amende qui sont calculées de manière différente de celle prévue pour les personnes physiques, on va vous dire, suivant les textes, que c'est jusqu'au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques ou avec des pourcentages en fonction du chiffre d'affaires, en tous les cas on a des moyens d'accroître les sanctions sur les personnes morales et après vous avez des sanctions spécifiques qui vont s'appliquer aux personnes morales, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à, oui, la peine de mort pour les personnes morales avec une sanction de dissolution qui peut frapper la société, par exemple, qui aurait été constituée pour exercer une activité illicite, on en parlait hier avec l'arrêt Marlesing, ça n'est pas, pour le droit européen, une cause de nullité de la société, mais cela pourrait être, pour le droit pénal, eh bien, une cause de dissolution de la société. Donc la responsabilité pénale des personnes morales, c'est un effet qui est lié au fait que la personne morale a la capacité, je précise un point, un instant de vocabulaire, en droit des associations, qui n'est pas notre droit, on parle parfois d'associations avec une petite personnalité ou une grande personnalité. En réalité, on vise des associations qui ont une capacité plus ou moins étendue, mais vous voyez, comme la capacité c'est l'élément essentiel de la personnalité morale, eh bien, on tend à confondre les deux notions, et du coup, on parle de petite et grande personnalité, un peu comme s'il y avait une graduation possible dans les effets de la personnalité. Non, on a ou on n'a pas la personnalité morale. On est ou on n'est pas une personne morale. Et après, si on est une personne morale, on peut avoir une capacité plus ou moins grande. Mais, voilà, on n'a pas une petite ou une grande personnalité. Il y a plein de travaux merveilleux. Il y a une thèse que je n'ai jamais pu lire, mais qui est citée fréquemment. Voilà, c'est une thèse d'un Prussien qui s'appelait M. Blunchly, et qui est une thèse sur, qui aborde notamment la question des personnes morales comme étant de véritables êtres, et qui évoque le sexe des personnes morales. Voilà, dans sa théorie, il y a des personnes morales garçons et des personnes morales filles. Je laisse à votre imagination les développements auxquels on peut aboutir. On imagine les opérations de fusion sous un jour bien différent, mais j'arrête là sur ces considérations. Bien, ce n'est pas comme si j'étais filmé en ce moment. Bien, tout ceci étant dit sur la capacité, ça c'est sur le principe de la capacité. Oui, moi aussi ça me fait rire. Ça c'est sur le principe de la capacité. Peut-être à tort. Principe de la capacité, maintenant on va voir les limites de la capacité. On va voir les limites de la capacité parce qu'une fois qu'on a reconnu ce principe de capacité juridique, eh bien la question que pose surtout, enfin la question qui se pose surtout, je suis en train de retrouver péniblement mon plan, voilà, c'est le deuxième point dans le grand A capacité juridique. Premier point contenu, deuxième point limite, le deuxième point donc c'est celui des limites de la personnalité morale, mais voilà, je tombe dans le piège, celui des limites de la capacité des personnes morales et des sociétés particulières. On nous dit qu'une société peut être une personne morale, une personne donc juridique. mais on ne nous dit pas avec précision dans les textes jusqu'où ça va. Le droit reconnaît les sociétés comme des personnes au sens juridique, c'est-à-dire que, oui, elles peuvent être titulaires de droits et d'obligations, mais on imagine bien qu'elles n'ont pas accès à tous les droits et obligations des personnes physiques. On n'imagine pas des personnes morales se marier, par exemple. Alors on vous dit, oui, voilà, je vois tout de suite votre réaction, dans la presse, on vous dit mariage entre les deux entreprises majeures du secteur, bon, mais ce n'est pas un mariage au sens du code civil. Le mariage pour tous, ce n'est pas encore le mariage jusqu'aux personnes morales. Donc, on sent bien qu'il y a des limites, des limites naturelles aux actes des personnes morales. Mais ces limites, elles ne sont pas précisément indiquées par les textes. C'est la jurisprudence qui, progressivement, nous indique quelles sont ces limites. Je prends quelques illustrations récentes. Vous avez un arrêt assez intéressant de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 mai 2012 qui nous dit que une personne morale peut souffrir d'un préjudice moral. Une personne morale peut souffrir d'un préjudice moral. C'est quoi un préjudice moral ? Oui ? C'est un sentiment. Oh, c'est mignon. Un sentiment. Non, c'est pas qu'un sentiment, c'est une atteinte à un sentiment. Non ? Voilà. Ou si c'est un sentiment parce qu'on est choqué. Voilà. Mais en tous les cas, le préjudice moral, c'est une atteinte à un sentiment. Ça peut être une atteinte à l'honneur, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être, dans l'arrêt du 15 mai 2012, vous avez deux sociétés qui exploitent des pizzerias. Et il y en a une qui a copié l'autre. Voilà. Il y en a une qui a sans doute, bon, je n'ai pas les détails de l'affaire, l'arrêt ne les donne pas, mais il y en a une qui a mis en place une décoration, la musique particulière, des tableaux qui doivent représenter des gondoles ou des choses comme ça. Bref, ça évoque l'Italie et l'autre société se sent copiée par la première société. Bon. Donc, il y a une société qui accuse l'autre de l'avoir copié et on voit où est le préjudice moral. C'est que, du coup, on peut se dire, ah, mais il y a une société, c'est pas juste des clients vont d'une société à l'autre parce qu'ils se disent mais c'est la même chose et qu'ils confondent les sociétés, c'est qu'une société, eh bien, même la société qui a été copiée en réalité, on peut la prendre pour la copieuse. Et du coup, on voit où est le préjudice moral, c'est qu'on ne sait plus bien qui a copié qui. En tous les cas, c'est pas absurde d'évoquer un préjudice moral dans cette situation. Une cour d'appel considère qu'une personne morale ne peut pas éprouver un préjudice moral. La cour de cassation casse assez sèchement en disant qu'une personne morale peut éprouver un préjudice moral. On n'avait pas de texte qui l'indiquait, on n'avait pas de texte qui disait le contraire, donc voilà une solution que la jurisprudence nous donne, mais on a d'autres solutions, enfin c'est quasiment au cas par cas pour les différents droits extra-patrimoniaux qu'on va aller reconnaître ça. Vous avez par exemple d'un côté une décision de la cour de justice à l'époque des communautés européennes du 22 octobre 2002 qui évoquait un droit à la vie privée des personnes morales, mais en revanche vous avez un arrêt plus récent de la cour de cassation française, première chambre civile 17 mars 2016, un arrêt qui paraîtra au bulletin, je vous donne le numéro de pourvoi, c'est numéro 15-14 072 qui vous dit lui le contraire, vous avez une société dont les salariés passent par un passage et on découvre que ce passage et bien il est filmé en permanence par un dispositif de vidéosurveillance avec un projecteur. La société invoque une atteinte à son droit à la vie privée. En réalité, c'est le droit à la vie privée des salariés, mais on peut imaginer que la société englobe les droits des salariés à certains égards, qu'elle les récupère et en tous les cas que la personne morale en tant qu'entreprise subisse elle-même une atteinte à la vie privée. Réponse de la cour de cassation, non, elle dit si les personnes morales disposent notamment d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leur correspondance et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil de sorte que la société ne pouvait invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte. Donc, pas de droit à la vie privée pour les sociétés, nous dit la cour de cassation, plus largement pour les personnes morales. On a d'autres questions qui se posent assez proches. Est-ce qu'une personne morale peut être un consommateur ? Ou est-ce qu'une personne morale est nécessairement un professionnel ? Après tout, elle est constituée pour une activité, elle naît pour réaliser une activité ou plusieurs activités qui sont dans son objet social. Du coup, on peut se demander si une personne morale a la possibilité d'être vue comme non professionnelle ou comme consommateur. la jurisprudence française a admis que le non professionnel visé par certains textes peut être aussi une personne morale. On a un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 23 juin 2011 qui retient cette solution. Dans le même temps, première chambre civile 23 juin 2011, le numéro de pourvoi c'est numéro 10 tiré 30 645. Dans le même temps, la cour de justice de l'Union européenne juge qu'une personne morale ne peut pas être un consommateur. Voilà. Et on a assez régulièrement des précisions qui sont apportées. Dernière référence que je vous donnerai. Un arrêt de la première chambre civile du 15 janvier 2015. Première chambre civile 15 janvier 2015. Numéro 13 tiré 23 566. On vous dit qu'une personne morale, une société en l'occurrence, ne peut pas avoir la qualité d'auteur. D'auteur au sens du droit de la propriété intellectuelle. Je vois une question passer, enfin une observation. Est-ce que l'atteinte à la réputation c'est le préjudice moral ? Oui, tout à fait. Une atteinte à la réputation d'une société, ça génère un préjudice économique d'un côté parce que moins de clients viennent et de l'autre côté, eh bien, ça génère aussi, si on l'admet, et on voit que la jurisprudence l'admet, un préjudice moral parce qu'il y a une atteinte à l'honneur. Imaginons que vous alliez dire des choses fausses dans la presse sur un de vos concurrents. Vous dites, ah oui, le restaurant à côté du mien, oui, oui, leur décoration est pas mal, mais je serai client, je me méfierai parce que le respect des normes sanitaires, c'est pas trop leur truc. A bientôt. Bon, si vous dites cela et que c'est dit à tort, eh bien, la société qui exploite le restaurant voisin du vôtre, pardon, elle a, j'allais dire du zoo, oui, parce qu'on découpe des animaux pour les donner aux clients, dans mon exemple, non, mais la société qui exploite donc un restaurant à côté du vôtre, eh bien, elle a un préjudice qui est à la fois économique, puisque les gens ne vont plus y aller, et elle a un préjudice qui est aussi moral, parce qu'elle subit une atteinte à l'honneur, et donc, on voit avec cet arrêt que j'ai cité tout à l'heure de 2012 de la Cour de cassation que ce préjudice, la société, peut en demander réparation. Bien. Toujours dans les limites à la capacité des sociétés, il y a une limite qu'il faut évoquer qui n'est pas indiquée de manière claire par les textes, et qui est, cette limite, c'est la finalité, enfin, la spécialité légale. Donc, spécialité légale, c'est quoi la spécialité légale ? C'est l'article, par exemple, 1832 du Code civil. Article 1832 du Code civil, on dit que la société, je n'ai plus besoin de vous l'apprendre, vous l'avez appris par cœur tous les soirs au cours des derniers jours, que la société, eh bien, elle a pour but de partager un bénéfice entre les associés ou de leur faire profiter d'une économie. Ça, ce n'est pas l'objet social de la société, c'est la finalité légale. On vous dit que si vous créez une société, elle est là pour ses activités, pour ses buts, pour ses objectifs que l'on vient d'indiquer. Après, vous allez choisir un objet social, vous allez dire quelles sont les activités que la société va faire. Pour faire ce bénéfice éventuellement partagé entre les associés, la société va exercer une activité de transport, par exemple. Ça, c'est l'objet social. Mais la finalité légale, elle a aussi un impact sur la capacité juridique des sociétés. Parce que l'idée, c'est que cette finalité légale, eh bien, elle limite les actes que peut faire une société. Si une société est là pour réaliser un bénéfice à partager entre les associés, on peut penser qu'elle ne peut pas faire d'actes qui soient des actes à titre gratuit. Ça apparaît contraire à sa finalité légale. Quand est-ce qu'une société pourrait, peut-être, faire des actes à titre gratuit ? Vis-à-vis de ces clients, effectivement, un cadeau fait à un client, une remise faite à un client, mais est-ce que c'est vraiment à titre gratuit ? En réalité, non, parce que ça se rattacherait, du coup, à la finalité légale. On fait un cadeau, mais c'est un cadeau qui est fait uniquement à ceux qui ont déjà acheté ou recouru au service de la société pour un certain montant, ou c'est un cadeau publicitaire. En tous les cas, il y a l'idée que la finalité légale du groupement, eh bien, limite sa capacité. Donc, ceci étant dit, on évoque encore une autre limite qui est une limite qui résulte de l'ordonnance du 10 février 2016. Donc, ordonnance dont je ne vous apprends plus maintenant quelle réforme le droit des contrats. Dans cette ordonnance, on a un article 1145 qui est relatif à la capacité des personnes morales. Donc, c'est un texte qui est relatif à la capacité plus généralement des personnes physiques et des personnes morales. Je le prends en un instant. Voilà. Donc, c'est un texte qui, dans un premier alinéa, vise la capacité des personnes physiques. Précédemment, le code disait toute personne peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Maintenant, on distingue et on dit toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Et on a un deuxième alinéa qui nous dit et on va voir que c'est peut-être pas très heureux qui nous dit la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leur statut et aux actes qui leur sont accessoires dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles, c'est-à-dire des règles applicables à chaque personne morale. Quand on lit ça, on se dit que le texte est assez anodin après tout. On est en train de dire que les personnes morales doivent faire les actes qui sont utiles à la réalisation de leur objet. Alors, je passe sur de petits commentaires techniques. par exemple, quand on nous dit que la capacité des personnes morales c'est les actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leur statut, les sociétés ont un objet défini par leur statut. Toutes les personnes morales n'ont pas un objet défini par leur statut. Un comité d'entreprise, par exemple, ça n'a pas un objet défini par ses statuts. Mais bon, ça va bien aux sociétés, donc dans le cadre de ce cours, on ne se plaint pas on peut simplement s'étonner que on nous mette un critère d'utilité. On nous aurait dit les personnes morales peuvent faire les actes qui entrent dans leur objet social. D'accord. Mais si on nous dit les actes utiles à la réalisation de leur objet, quel pourrait être le risque ? Oui ? On ne saura plus jamais si une personne morale peut faire ou non un acte, du moins on ne saura plus jamais avec certitude parce que ça voudrait dire qu'au cas par cas on vérifiera si l'acte était ou non utile à cette personne morale. Si c'est ça, on est très inquiet. Maintenant, ce n'est peut-être pas l'intention des rédacteurs du texte, ce n'est sans doute pas l'intention des rédacteurs du texte, mais cette idée d'utilité elle est gênante, c'est à mon sens assez maladroit d'avoir introduit cette notion d'utilité parce que c'est sûr que des personnes morales qui auront conclu des contrats et qui voudront sortir du contrat vont plaider que, eh bien, pour elles, l'acte, désolé, mais il était inutile et du coup l'acte ne rentre pas dans la sphère de capacité de cette personne morale et donc l'acte est nul. Peut-être que la jurisprudence viendra nous dire qu'en réalité il ne faut pas apprécier l'utilité réelle mais que ça veut dire acte entrant dans l'objet social ou peut-être que les actes sont présumés utiles sauf quand il est manifeste même pour le co-contractant que ce n'était pas le cas. Il n'empêche qu'on est quand même un peu dérangé par cette introduction de la notion d'utilité parce qu'on se dit du coup les actes devront être regardés au cas par cas. Est-ce qu'il va falloir à compter du 1er octobre puisque la réforme je vous le rappelle entre en vigueur samedi prochain est-ce qu'il va falloir au cas par cas demander une attestation d'utilité au dirigeant et même ça est-ce que ça vaudrait grand chose parce que le dirigeant va dire c'est utile mais la personne morale dira ensuite le dirigeant s'est trompé en réalité ça ne met pas utile oui alors nous on engagera la responsabilité du dirigeant mais il n'empêche que l'acte sera toujours nul ou annulable donc voilà ça c'est une limite qui a été introduite par l'ordonnance du 10 février 2016 à l'article 1145 du code civil. Dernière limite que je vais évoquer à la capacité c'est la limite de l'objet social on en a parlé hier on en reparle ici cette limite je l'ai dit hier elle a une incidence variable suivant les types de société le principe c'est qu'une société doit faire les actes qui entrent dans son objet social on peut dire qu'il y a et ça c'est pour toutes les sociétés un aspect anormal dans le fait de faire des actes qui ne sont pas dans l'objet social et le dirigeant doit se méfier parce que si les statuts de la société donnent un objet qui est activité de transport vente de marchandises et que lui se lance lance la société dans une activité d'exploitation de sites internet c'est peut-être une très bonne idée commercialement parlant il n'empêche que faire cela et bien ça constitue une violation des statuts et on a des textes qui nous disent on le verra sur la responsabilité des dirigeants que les violations des statuts sont des causes d'engagement de la responsabilité des dirigeants donc le dirigeant avant de lancer la société dans une activité qui serait contraire qui ne serait pas prévue par l'objet social a intérêt à s'assurer qu'il est autorisé et mieux que les statuts sont modifiés pour couvrir cette nouvelle activité donc une société en principe fait des actes qui sont dans son objet social maintenant on verra quand on étudiera les pouvoirs des dirigeants que suivant le type de société et ça on l'a déjà dit hier donc je peux être assez rapide là-dessus société par action et SARL d'un côté le droit européen a introduit ou du moins a conduit à ce qu'on introduise dans le droit français des sociétés une règle qui est que et bien la société est engagée même par les actes du dirigeant qui sont pris en dehors de l'objet social sauf quand il est établi que le tiers avait connaissance du dépassement et en revanche dans les autres sociétés sociétés civiles sociétés en non collectif là les actes qui ne sont pas dans l'objet social sont des actes nuls parce que la société ne peut pas faire ces actes qui sortent de son objet social c'est une règle de protection des tiers parce que dans les SARL et les sociétés par action et bien on veut pour que les choses aillent plus vite permettre au tiers de contracter avec la société sans avoir à vérifier que l'acte qu'ils font est bien dans l'objet de la société et sans que le tiers voit ensuite l'acte menacé de nullité parce qu'il n'était pas précisément dans l'objet de la société il y a aussi un enjeu important c'est que dans les SARL et les sociétés par action par opposition aux sociétés civiles et aux sociétés en non collectif la responsabilité des associés est une responsabilité qui est limitée aux apports ça veut dire que c'est moins grave si la société est engagée par des actes qui sortent de l'objet social en revanche société civile ou société en non collectif comme pour chaque acte de la société il y a une obligation aux dettes sociales donc une garantie des associés un peu comme une sorte de cautionnement légal on le verra dans le régime spécial des sociétés un peu j'insiste bien sur le un peu comme une sorte de cautionnement légal et bien on comprend que comme les tiers ont cette garantie et que ça représente un grand danger pour les associés on dit attention pour que la société soit engagée et que l'associé soit derrière le garant il faut s'assurer que l'acte est bien dans l'objet social monsieur je crois que vous avez une question est-ce que cette proportion du tiers il change selon si le tiers est rapport au sein ou pas est-ce que cette protection du tiers change selon que le tiers est un professionnel ou pas pas suivant la lettre du texte maintenant lorsqu'il va falloir prouver que le tiers avait connaissance du dépassement d'objet social les textes précisent que la simple publication des statuts au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas à établir que le tiers connaissait le dépassement maintenant on va sans doute être plus exigeant bien sûr avec le professionnel et si on n'a pas une preuve certaine qu'il connaissait le dépassement et qu'à un moment il faut raisonner par présomption en se disant mais il en avait nécessairement connaissance je pense bien que la qualité de professionnel va jouer à ce moment-là oui monsieur si une SARL par exemple fait un acte qui n'est pas dans son objet social la règle de départ ça serait que elle n'est pas engagée puisqu'on est hors objet social mais précisément pour certaines sociétés SARL société par action la société est engagée par cet acte hors objet social et dans ce cas-là enfin elle n'est pas engagée pardon je ne suis pas clair elle n'est pas engagée si on établit que le tiers avait connaissance du dépassement le tiers savait que la société était en train d'agir en dehors de son objet social et dans ce cas-là elle n'est pas engagée par exception la SARL ne sera pas engagée si elle fait un acte hors objet social mais alors que le tiers avait précisément connaissance du dépassement d'objet social je ne sais pas il a demandé communication des statuts on lui envoie il voit que les statuts indiquent un objet qui est limité et la société fait un acte qui est en dehors de cet objet à ce moment-là la société n'est pas engagée là on vient de voir donc ce premier point grand A qui était donc la capacité juridique voyons maintenant un point grand B deuxième effet essentiel de la personnalité morale c'est l'attribution d'un patrimoine attribution d'un patrimoine alors on comprend le lien avec la capacité juridique puisque l'idée c'est que parce que la société peut recueillir des droits et des obligations elle va ensuite les placer dans son patrimoine qui est une sorte de réservoir on distingue l'actif et le passif dans son patrimoine l'actif ce sont les biens les créances les droits de la société le passif ce sont les dettes de la société mais ça va aussi pour une personne physique qui a un patrimoine donc l'idée c'est que la société parce qu'elle est une personne morale a un patrimoine vous connaissez vous l'avez déjà étudié la théorie de l'unité ou de l'unicité du patrimoine théorie vous connaissez les noms célèbres Dobry et Rau l'idée c'est que toute personne a un patrimoine toute personne n'a qu'un patrimoine et tout patrimoine est nécessairement attaché à une personne ça vous savez que c'est plus tout à fait vrai en droit français parce que vous avez notamment en 2010 on avait introduit alors c'est un cours que vous avez c'est pas notre cours de droit des sociétés mais on avait introduit une notion nouvelle construction juridique qui n'a pas à ma connaissance un très grand succès c'est le IRL c'est quoi le IRL vous l'avez étudié c'est absolument alors c'est pas c'est pas entreprise en réalité même si le code général des impôts dit parfois entreprise c'est entrepreneur individuel à responsabilité limitée on a créé cette institution qui est qui était pas forcément très utile parce que ça doublonne avec les sociétés unipersonnelles l'idée c'est que une personne physique entrepreneur individuel peut décider de créer un patrimoine d'affectation patrimoine qui va être consacré à son activité professionnelle et du coup on va mettre les biens et les dettes liées à cette activité dans ce patrimoine spécifique ça ressemble beaucoup à une société unipersonnelle ne serait-ce qu'avec le nom oui allo bonjour ici l'EIRL pardon l'EIRL non l'EIRL alors c'est compliqué parce que EIRL c'est une personne avec plusieurs patrimoines simplement cette même personne quand elle va dire j'agis en tant qu'EIRL et bien elle engage le patrimoine de gauche quand elle ne dit rien et quand ça n'est pas pour son activité professionnelle elle engage le patrimoine de droite sachant que c'est quelque chose qui devrait plutôt servir à de petites entreprises on se dit que ça va faire des choses assez compliquées juridiquement est-ce que vraiment les créanciers vont se battre entre eux pour savoir où est-elle bien où est-elle dette bon donc c'est quelque chose d'assez compliqué qui a été mis en place qui me semble-t-il demande des efforts parce qu'il faut identifier les biens qui sont dans chacun des patrimoines et finalement il me semble que si on est prêt à faire des efforts pour organiser pour structurer juridiquement son entreprise on aurait plutôt intérêt à constituer une société unipersonnelle pourquoi pas une EURL qui est une SRL unipersonnelle plutôt qu'à commencer à couper en deux son patrimoine sachant que si on a constitué son patrimoine en EURL et bien si on veut accueillir un associé on ne peut pas parce qu'on ne peut pas lui donner un bout de patrimoine alors que si on a fait une EURL on a fait une SRL unipersonnelle qui est tout à fait prête à accueillir de nouveaux associés bon et je ne crois pas que l'EURL ait eu beaucoup de succès en France on me demande de parler ah mais c'est ceux en amphi qui me passent des messages sur Facebook c'est merveilleux monsieur s'il vous plaît pouvez-vous parler plus fort ou plus près du micro pour ceux en amphi d'accord bon pardon d'accord je vais parler plus fort c'est vrai au fond vous ne m'entendez pas non et depuis tout à l'heure vous entendez un vague murmure bon ne répondez pas oui s'il vous plaît vous me vexez bon d'accord je parle plus fort et plus près du micro mais là plus près du micro ça devient difficile bon où en étais-je EIRL donc le patrimoine et l'unicité du patrimoine ce sont des notions enfin peut-être que je règle le micro un de ces jours ce sont c'est un effet essentiel de la personnalité morale qu'est-ce qu'il faut dire sur l'attribution de ce patrimoine si une société a un patrimoine ça veut dire qu'elle a une autonomie patrimoniale ça veut dire le problème de Facebook c'est que j'ai les noms derrière je vois qui me dit ce genre de choses impertinentes rassurez-vous continuez à donner vos observations donc mais merci de préciser pour ceux qui sont en amphi voilà ça bon donc autonomie patrimoniale ça veut dire que la société qui est un sujet de droit autonome distinct des associés distinct des dirigeants à son propre patrimoine et ça veut dire que ceux qui gèrent ce patrimoine doivent le gérer doivent l'administrer dans le respect de l'autonomie patrimoniale je suis dirigeant est-ce que je peux bondir dans le véhicule de la société pour partir en week-end oui, non en théorie, non je rappelle ici cette formule assez fréquente qui est attribuée à un professeur qui s'appelait Gès qui était je n'ai jamais dîné ou déjeuné avec une personne morale l'idée étant que quand on parle des personnes morales on parle c'est vrai que le nom même est un peu absurde parce que ce ne sont pas des personnes et la morale n'a pas grand chose à voir là-dedans c'est vrai personne morale on ne sait pas bien ce que ça veut dire on avait déjà évoqué d'ailleurs le fait qu'il faudrait parler de personnes du seul point de vue juridique en réalité mais c'est un peu long alors que personne morale on comprend mieux ce dont il est question et vous connaissez la suite c'est je n'ai jamais mais c'est pas ça c'est un autre c'est un autre auteur qui avait ajouté ça je n'ai jamais été je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale mais je l'ai souvent vu payer l'addition voilà ça recoupe ce que vous êtes en train de dire monsieur je sens en théorie non mais en pratique allez à moi la plage et avec le véhicule la carte bleue de la société donc si c'est le patrimoine d'une autre personne c'est vrai que la société ne va pas vous passer un coup de fil directement à l'eau ici la société elle-même le gérant va le faire mais si c'est vous le gérant vous n'allez pas vous appeler pour vous dire qu'est-ce que c'est que ça une note d'hôtel frais d'essence important et tout ça pour un week-end en amoureux mais qu'est-ce que l'activité sociale à avoir là-dedans ça ça serait une forme d'abus de biens sociaux le dirigeant qui part en week-end au frais de la société alors sauf si ça fait partie de sa rémunération de dirigeant mais ça veut dire qu'il y a une décision des associés qui lui reconnaît comme rémunération pourquoi pas une prestation qui serait le fait qu'on lui paye un week-end mais le dirigeant qui invite ses amis au restaurant sans lien avec l'activité sociale avec la carte de la société la carte bancaire de la société et bien il est en train de commettre le délit d'abus de biens sociaux ça va assez vite et si vous vous êtes invité par le dirigeant d'une société un de vos amis qui dirige une société il vous invite au restaurant et à la fin il dit c'est moi qui paye ah vous êtes content et il ajoute enfin c'est moi je paye avec la carte de la société qu'il jette sur la table royalement est-ce que vous êtes toujours content oui c'est même pas lui qui paye ah est-ce que vous ne voulez pas dire plutôt je vais peut-être payer ma part non est-ce que quelqu'un voit un risque pénal dans le fait que vous laissiez le dirigeant vous inviter vous n'avez absolument pas parlé de la société de tout le repas ça ne pourra jamais être vu comme un repas de travail de la société si c'est dans l'intérêt de la société ça veut dire qu'on gère son patrimoine dans son intérêt vous êtes invité parce que on est en train d'envisager de vous embaucher ou parce que vous pourriez devenir co-contractant de la société très bien pour faire un repas et la société pourrait prendre en charge ce repas dans des mesures raisonnables sans doute mais là vous n'avez absolument pas parlé de la société votre ami vous a indiqué simplement qu'il était dirigeant de la société et alors là vous échangez entre vous sur qui vous a invité et un tel il ne m'a jamais invité c'est moi qui ai dû payer bien c'est bon j'ai tout le monde là merci donc est-ce que vous laissez toujours votre ami payé est-ce que quelqu'un oui non mais est-ce que quelqu'un identifie un risque pénal et si oui lequel le risque pénal c'est d'être complice est-ce que c'est bien le terme de complice oui au fond le recel absolument vous êtes en train vous êtes en train de recueillir le produit d'une infraction et quand on vous dit rassure-toi c'est la société qui paye dont je suis le dirigeant et bien vous le faites en connaissance de cause à la rigueur ne regardez pas la carte bancaire au moment où il paye c'est moi qui paye et oui oui merci super c'est formidable voilà vous pourrez toujours dire moi je ne savais pas que c'était la société qui avait payé je pensais que c'était lui bien évidemment un autre mauvais conseil que je vous donne mais en tous les cas si on vous dit et bien c'est la société qui paye alors que vous savez que le repas n'a aucun lien avec l'activité de la société à ce moment là il faut effectivement refuser de laisser le dirigeant vous inviter sauf à courir le risque d'être qualifié enfin de voir ce comportement qualifié de recel d'abus de biens sociaux qui est une infraction qui a souvent été invoquée pour des personnes qui étaient invitées qui recevaient des billets d'avion de société etc etc bien donc ça c'est sur le patrimoine de la société c'est important si la société est une personne morale autonome c'est important de gérer son patrimoine en respectant son intérêt si on ne le fait pas si les dirigeants confondent leur intérêt personnel et l'intérêt de la société il y a le plus évident c'est l'infraction pénale dans les SARL et les sociétés par action d'abus de biens sociaux dans les autres sociétés il y a une autre enfin l'infraction plus générale c'est l'infraction d'abus de confiance vous l'avez étudié déjà cette infraction ou pas ? l'abus de confiance c'est une infraction une des principales infractions contre les biens il y a le vol l'escroquerie l'abus de confiance l'abus de confiance ça ne veut pas dire il a abusé de ma confiance ça veut dire que les éléments constitutifs si on vous a remis un bien pour un but déterminé en l'occurrence le dirigeant reçoit les biens pour les gérer dans l'intérêt de la société il détient il contrôle il gère les biens de la personne morale pour les gérer dans son intérêt et s'il les gère dans un autre intérêt en l'occurrence son intérêt personnel et bien il commet le délit d'abus de confiance ou dans les sociétés qui ont cette infraction spéciale le délit d'abus de biens sociaux qu'on rencontre donc dans les SARL et dans les sociétés par action responsabilité pénale mais on peut avoir d'autres conséquences le dirigeant qui ne respecte pas l'autonomie de la personne morale qu'il dirige déjà il peut engager sa responsabilité civile s'il utilise les biens de la société pour régler des dettes qui ne sont pas celles de la société il peut voir sa responsabilité engagée si je vous nomme à la tête de ma société c'est pas pour que vous alliez payer les dettes d'une société qui est exploitée par un de vos amis donc responsabilité civile et vous avez vous étudierez l'année prochaine le droit des procédures collectives ce qu'on appelait avant le droit des faillites quand une société ne peut plus payer ses créanciers vous avez dans le livre 6 du code de commerce une série de procédures spéciales qui vont s'appliquer et qui sont des procédures qui permettent en réalité qui permettent de mettre fin à la situation sans pour une société que les associés soient ruinés si on est en SARL si on est en SARL pardon et que la SARL ne peut plus payer ses créanciers elle a 1 million de dettes et dans les caisses on a 100 000 euros on est sûr qu'on ne peut pas payer tous les créanciers la SARL est déclarée en liquidation judiciaire ça veut dire que on va nommer un liquidateur judiciaire le tribunal va nommer le tribunal de commerce va nommer un liquidateur judiciaire ce liquidateur judiciaire va vendre les biens de la société et il va payer les créanciers il va les payer alors il va payer ceux qui ont des sûretés ceux qui ont des droits plus forts que les autres créanciers en premier et ensuite il va partager au prorata entre les différents créanciers il reste 900 000 euros de dettes qui n'ont pas été payées ces 900 000 euros de dettes qui n'ont pas été payées et bien c'est sûr que les associés ne vont pas reprendre leur apport mais les créanciers ne seront pas payés parce qu'ils n'ont personne à poursuivre ils n'ont personne à poursuivre parce que c'est une société à responsabilité limitée et elle est en liquidation judiciaire elle n'a plus rien dans son patrimoine donc on va clôturer la procédure de liquidation judiciaire et on va constater qu'il n'y a plus rien pour payer les créanciers simplement il y a un cas dans lequel il y a plusieurs moyens pour les créanciers d'essayer d'obtenir un paiement peut-être que quelqu'un s'est porté caution peut-être que les dirigeants ont commis des fautes et les dirigeants peuvent peut-être engager leurs responsabilités mais imaginons que le dirigeant de la SARL a géré son patrimoine sans respecter l'autonomie patrimoniale il a utilisé les biens de la SARL régulièrement pour payer les dettes d'une autre société et bien si on constate qu'il y a eu ce que l'on appelle confusion une confusion des patrimoines on va caractériser notamment des flux financiers anormaux le fait qu'il y a eu des paiements anormaux faits par une société des dettes de l'autre alors c'est un cas d'extension de la procédure collective ça veut dire que la liquidation judiciaire qui a été ouverte pour la SARL on peut l'étendre à l'autre société c'est logique parce qu'on n'a pas respecté le caractère autonome du patrimoine de la SARL et la conséquence c'est qu'on va suivre ce manque d'autonomie on va lui donner pour conséquence qu'on étend la procédure de liquidation judiciaire de la SARL à l'autre société ça veut dire que la procédure entre guillemets de faillite elle va appréhender les patrimoines des deux sociétés qui n'en font finalement plus qu'un on va mettre en liquidation judiciaire la deuxième société et les créanciers de la première société vont pouvoir être payés avec les biens de la deuxième société c'est pas toujours avantageux parce qu'on va découvrir que peut-être que la deuxième société a finalement peu de biens mais a énormément de créanciers qui du coup vont pouvoir se payer sur les biens de la première société quand est-ce que ça va être avantageux et bien si vous avez un deuxième débiteur qui se révèle particulièrement solvable si vous arrivez à établir la confusion des patrimoines et que la société à laquelle vous étendez la procédure c'est une banque par exemple ou c'est une société mère beaucoup plus solvable là ça devient très intéressant parce que les créanciers qui ne pouvaient pas obtenir de paiement vont du coup pouvoir être payés bien donc c'est très important j'insiste là-dessus de respecter ce principe d'autonomie du patrimoine de la personne morale oui monsieur alors sur abus de confiance abus de biens sociaux vous avez dans le code pénal une infraction générale qui est l'abus de confiance quand on vous remet un bien et que vous l'utilisez vous ne le rendez pas alors que vous devriez le rendre ou vous l'utilisez pour un autre objet que celui pour lequel on vous a remis le bien et bien c'est l'infraction d'abus de confiance ça peut s'appliquer aux sociétés et ça s'applique aux gérants d'une société civile par exemple qui utilisent les fonds de la société pour son intérêt personnel mais dans certaines sociétés parce qu'on considère que sans doute il y a plus de tentations parce que l'infraction est peut-être plus grave et du coup on a voulu l'encadrer de manière spécifique avec des sanctions plus lourdes dans certaines sociétés qui sont essentiellement les SARL et les sociétés par action vous avez une forme particulière d'abus de confiance qui est l'abus de biens sociaux ce qu'on appelle dans la pratique ou dans la presse l'ABS oui ce principe là on peut aller sur une autre société qui a bénéficié d'un français abusif de fond par exemple est-ce qu'il a une limite qu'on avait évoqué le fait qu'il y a notamment en cas de fusion par exemple d'une société et d'une autre théorie donc si il y a justement la dévaluation de la société qui a tort il n'y a pas d'une obligation là vous évoquez cette jurisprudence qu'on avait évoquée sur le transfert de responsabilité en cas de fusion en cas de fusion c'est autre chose je préfère ne pas mélanger pour le moment ces deux questions quand on parle c'est vrai que la confusion de patrimoine ça revient à faire un seul patrimoine avec deux et c'est vrai que la fusion c'est bien de faire le rapprochement vous avez une société qui fait une transmission universelle de patrimoine à une autre la confusion de patrimoine on ne l'emploie les sociétés ne disparaissent pas du fait de la confusion de patrimoine c'est toujours deux personnes juridiques mais dont le patrimoine dont les patrimoines vont être traités comme un seul patrimoine pour les besoins de la liquidation judiciaire peut-être que la liquidation judiciaire débouche sur une disparition des sociétés mais c'est pas la confusion de patrimoine qui emporte la disparition des sociétés on traite leur patrimoine puisqu'ils ont été traités comme un seul patrimoine par les dirigeants et bien on va les traiter pour les besoins de la liquidation judiciaire comme un seul patrimoine bien là on était dans les effets principaux paragraphe 2 les effets secondaires de la personnification et donc on va évoquer dénomination sociale siège social nationalité et durée premier effet dans ces effets secondaires la dénomination sociale c'est à dire le nom donné à la société cette dénomination sociale elle est importante en pratique parce que le nom de la société c'est le nom par lequel ses clients la connaissent donc c'est aussi le nom de l'entreprise finalement et vous comprenez que si plusieurs sociétés ont le même nom il peut y avoir c'est pas confusion de patrimoine mais il peut y avoir des confusions peut-être que vous croyez assigner une société en réalité vous avez assigné une autre société qui n'est pas la bonne et il y avait peut-être un délai de prescription et du coup vous n'avez pas exercé la bonne action et votre droit est prescrit et vous ne pouvez plus en demander le paiement ou l'exécution donc le nom est important la dénomination sociale des sociétés est importante mais c'est vrai que c'est un objet assez complexe c'est un objet assez complexe parce que c'est à la fois le nom est librement choisi en principe quand on constitue une société on décide du nom qu'on donne à la société mais dans le même temps c'est aussi un objet de propriété intellectuelle c'est un objet de propriété intellectuelle qui est en partie encadré par le code de la propriété intellectuelle particulièrement par un article L711-4 qui nous dit qu'il n'est pas possible de déposer comme marque une dénomination sociale déjà utilisée s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public donc vous avez à certains égards une protection par le code de la propriété intellectuelle de la dénomination sociale on vous dit par ailleurs c'est l'article L713-6 que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à ce qu'on utilise un même signe comme dénomination sociale donc il y a une marque vous voulez utiliser un nom identique comme dénomination sociale vous le pouvez si l'utilisation est antérieure à l'enregistrement vous pouvez établir qu'avant que la marque soit déposée vous utilisiez déjà le nom soit vous êtes un tiers de bonne foi qui utilise son propre nom le texte dit son nom patronymique donc vous utilisez votre nom de famille pour faire votre activité vous êtes de bonne foi vous n'êtes pas en train de surfer sur la notoriété d'une société ou d'une marque plutôt bien établie et bien on vous autoriserait à donner votre nom à la société que vous constituez quand je dis que c'est un objet complexe c'est parce que cette protection qui est accordée par le droit de la propriété intellectuelle il est assez complexe puisqu'il résulte à la fois du code de la propriété intellectuelle mais également de la jurisprudence l'arrêt à mon sens le plus important c'est l'arrêt dit arrêt bordas b-o-r-d-a-s du nom de l'éditeur arrêt de la chambre commerciale du 12 mars 1985 qui dit que lorsqu'une personne permet à une société lorsqu'un fondateur d'une société permet à la société de porter son nom et donc de l'utiliser ce patronyme se détache de la personne physique qui le porte il peut garder son nom mais vous allez comprendre pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir un objet de propriété incorporel ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je laisse une société je fais une société avec d'autres personnes on donne à la société mon nom je laisse faire ça et bien au bout de quelques années moi je décide que maintenant ça suffit et moi je m'en vais je ne suis plus associé avec vous mais je ne veux pas que la société continue à utiliser mon nom réponse de la cour de cassation on ne peut pas reprendre le nom comme ça parce que la société pendant la période où elle a utilisé ce nom elle a acquis un droit de propriété intellectuelle sur ce nom c'est à dire qu'en utilisant le nom en faisant naître une activité sur le nom le nom c'est plus seulement le nom du fondateur ça devient aussi une forme de nom commercial qui est du coup de propriété de la société ça veut dire quoi pratiquement qu'est-ce qu'on a intérêt à faire si on commence une société on peut dire oui bah pas de problème on n'a qu'à mettre mon nom mais qu'est-ce qu'on aurait intérêt à faire si on anticipe sur le succès sur un grand succès si vous voulez autoriser la société à utiliser votre nom une redevance tous les mois la société vous paye une somme pour porter votre nom tant que vous y êtes et si vous partez de la société vous avez intérêt vous arrêtez le contrat quand vous partez oui on pourrait faire un apport aussi le droit d'utiliser le nom pourrait faire l'objet d'un apport d'autant plus si le nom est déjà connu alors sur donc cette protection qui est accordée au nom donc arrêt important qui est l'arrêt bordasse vous avez d'autres décisions qui sont intéressantes sur le sujet notamment un arrêt d'UQAS c'est un arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2003 vous avez une personne qui a un nom célèbre qui est le chef d'UQAS qui va et bien accepter que le nom figure dans la dénomination sociale de la société qui le constitue avec d'autres personnes et après la société va commencer à déposer des marques qui comportent ce nom l'arrêt nous dit que laisser accepter que le nom figure dans la dénomination sociale n'autorise pas sauf accord particulier la société à déposer le nom comme marque donc c'est un arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2003 sans doute dans cet arrêt le fait que le nom était déjà notoire a joué un rôle si la société si la société avait exploité une activité sur un nom qui était totalement inconnu et bien peut-être qu'elle aurait pu déposer des marques parce que ça voulait dire qu'elle avait là-dessus en suivant la rébordasse développé un droit propre sur la dénomination sur le nom qu'on lui avait laissé utiliser donc voilà on a vu ce premier des effets dits secondaires de la personnalité morale donc on reprend lundi prochain et on verra donc le siège la nationalité et la durée je vous remercie et merci à vous aussi